voilà bonjour tout le monde alors comme vous pouvez le voir l'été québécois cette année il a un goût d'automne mais je me dis qu'il y a 14 ans de ça on a décidé de venir nous installer ici puis on l'aime bien notre québec on est canadien aujourd'hui là-bas devant vous voyez là le pan le nouveau pan champlain regardez cette architecture et puis ici sur ma gauche on a les studios mail c'est ici qu'ont été tournés les films c'est les studios qu'utilise monsieur james cameron par exemple pour avatar tous les grands films québécois je suis pas de james cameron par ça bouge pas de ma faute je suis pas de james cameron ok et voilà on arrive dans notre notre petit new york la ville de montréal et ça me rappelle quand même des souvenirs en 2009 lorsque j'étais encore tout seul avant que sandrine et les enfants nous rejoignent on venait de quitter tahiti en pleine crise économique et ont décidé de proposer à nos enfants de venir faire leurs études ici de voir une vie dans une grande dans un grand pays comme le canada donc imaginez ça fait trois semaines qu'on est là on n'est pas une seule fois ici parce qu'on habite sur la rive nord de montréal à interbonne donc aujourd'hui ça me touche de venir ici au centre-ville de montréal parce qu'on va aller faire une surprise à notre petit timothy ah oui même à 27 ans il restera toujours notre petit timothy résultat on passe par le centre-ville regardez ceux qui connaissent pas montréal tous les parents dans les enfants sont étudiants ici de jour ça donne un petit peu moins que de nuit mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un little new york avec tous ces tous ces gratte-ciels tous ces bullies bienvenue dans la ville de montréal une ville qui est très très animée toute l'année mais contrairement à ce que pensent beaucoup de français les gens ne vivent pas souterrains c'est pas vrai on n'a pas c'est pas une vie souterraine même en hiver on s'habille et on passe pas son temps sous la ville il y a une vraie vie en dehors de l'hiver et même pendant l'hiver où on est voilà quoi on est comme dans tous les pays du monde alors bien sûr il y a un métro comme à paris mais sinon il faut arrêter de penser toujours que on est des ermites ou des je ne sais quoi qu'ils vivent cachés sous la terre on n'est pas des ours on n'hiberne pas nous on n'est pas des ours des fois on aimerait à moins 40 on aimerait et donc voilà alors la beauté aussi de montréal c'est le fait d'avoir toujours gardé des parcs des endroits verts et puis alors il y a un autre truc là vous allez dire ça y est le béni il ne peut pas s'empêcher il faut que tu te mettes au milieu de préférence il ne peut pas s'empêcher de faire une polémique mais non je ne fais pas de polémique je dis ce que j'ai sur le coeur ce que je pense hier on était chez des amis encore une fois puis on parlait des jeux olympiques dans 200 mètres continuer sur boulevard robert bourassa et ben t'es toi chéri si c'est pour continuer tu nous dis rien tu nous laisse faire et le gars il disait tu te rends compte que on paye encore le stade olympique d'ailleurs qui a été très mal construit on le paye encore aujourd'hui le stade olympique de les jeux olympiques de montréal et on parle de ça il ya plus de 30 ans donc voilà c'était ma petite virgule dans 50 mètres continuer sur boulevard robert bourassa place bonne aventure c'est une place qu'on connaît bien avec Sandrine pendant un kilomètre oui tout à fait là vous voyez la grande montée qui a juste avant la place bonne aventure et bien Sandrine et moi je sais pas si Sandrine se rappelle c'était le salon le salon de la mariée qui avait lieu tous les ans en janvier donc il faisait moins 30 la route était glissante il y avait du verglas on n'arrivait pas à monter avec notre minivan pour apporter les affaires au stand du salon de la mariée tu te rappelles ma chérie ça ça a été du boulot on a travaillé fort ici c'est vrai ouais 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 on a travaillé fort et donc voilà on était en place centre ville on y arrive elle a dit de continuer la madame d'accord j'espère parce que je vois plus j'avais juste envie de partager ce petit moment l'entrée dans la ville de montréal tranquillement on est avec avec Sandrine on a un fromage au truffe un fromage d'affinois au truffe un fromage d'affinois au truffe qu'on apporte à notre fils et voilà ça sera pour pour timothy qui est excellent en passant donc pour tous nos amis tous nos abonnés qui nous suivent sur sur multitasman gros bisous magique bisous bisous on vous aime